M. Sarah Connary, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz au Sénégal. Lequel syndicat sera en mouvement d'humeur dans les jours à venir ? Un préavis de grève a été même déposé. Quel est le motif de cette croisade et quelles en seront les conséquences ? Bonjour encore madame, merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous adresser à l'opinion. Bonjour, nous avons fait une conférence de presse hier pour annoncer qu'on va déposer ce jour même, aujourd'hui, Inch'Allah, un préavis de grève relatif à l'affaire SGS de la Société nationale de surveillance qui est dans le secteur du pétrole. Vous savez qu'on a eu à faire une convention collective en 2019 qui devait faire l'objet d'un arrêté d'extension pour l'application dans le secteur. Ça a été le cas. L'arrêté est sorti, donc nos employeurs nous ont toujours opposés à la production de l'arrêté pour pouvoir se mettre dans le cadre. Peut-être qu'ils croyaient qu'ils n'auraient jamais d'arrêté. Quand l'arrêté est sorti, ils ne sont pas mis dans le cadre, ils n'ont pas accepté justement d'appliquer la convention collective. Nous avions tenu plusieurs réunions avec des PV qui sont disponibles. Ils avaient commencé par nous dire qu'ils allaient, à un moment donné, l'appliquer à une partie du personnel, ce qu'on n'a pas accepté. On peut être dans une entité, avoir plusieurs parties, ce n'est pas possible. On a refusé, on a migré. Donc, ils étaient à la disposition d'appliquer pour eux, mais partiellement, ce qu'on a refusé. On ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, ils ont retourné le verset à 90 degrés pour nous dire qu'ils n'appliquent plus d'ailleurs, parce qu'ils ne sont plus dans le champ d'application. Nous, on a dit, on ne l'accepte pas, cela. On a demandé l'arbitrage de l'inspection du travail. Du ressort, une fois devant l'inspecteur, il nous a signifié que SGS et ça, avaient d'autres démembrements dans les régions. Donc, ça sortait carrément du cadre régional. Il fallait saisir la direction générale du travail. C'est ce qu'on a fait. La direction générale du travail a été saisie par une requête. Donc, l'arbitrage devait se faire. On a fait un mois. On n'a pas eu un retour de l'administration du travail, la direction générale du travail. On s'est permis même de faire une lettre de relance. Depuis, rien. Notre direction, alors, eux, ils en ont profité pour adresser une lettre de demande d'information à la direction générale du travail. Je la considère ainsi. En donnant une orientation, en disant que nous sommes dans telle ou telle ou telle activité. La direction générale du travail a répondu sur cela en leur disant, si vous êtes dans telle ou telle activité, vous n'êtes pas concerné. Alors, ils se sont cachés derrière les petits doigts pour dire qu'ils n'appliquent pas. Ça, on ne l'accepte pas. Nous, en tant que syndicat au dialogue, tant qu'on a une réalité attentive, nous sommes dans le cadre du dialogue. Mais au-delà, nous allons utiliser toutes les lois, les procédures légales et autres qui nous permettront de rentrer dans nos lois. C'est ce qui a fait l'objet de la conférence de presse hier, suivi d'un dépôt de préalable. Maintenant, nous avons une période sabbatique d'un mois. Si, d'ici là, l'autorité nous saisit, ou si la direction EGS nous saisit, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas encore pour revenir dans le cadre de discuter avec les gens. Si ce n'est pas le cas, une fois le préalable terminé, on va aller en grève. Ils sauront exactement l'impact que vous avez demandé. Je crois que je n'ai même pas besoin de vous dire l'impact de la guerre du pétrole. On l'a vécu il y a deux ans. On est juste à l'étape de l'EGS pour le moment. C'est pour montrer que l'EGS est bien dans le contrôle. L'EGS s'occupe, ne serait-ce que le contrôle de la conformité du produit, au niveau des stations, au niveau des bacs, au niveau des chutes, au niveau de l'aviation. Voilà, déjà, s'il n'y a plus de contrôle de conformité. Mais bonjour la fraude. Et autre chose. On a des labos, des labos mobiles, parce que c'est nous qui contrôlons la conformité du produit au niveau des stations, au niveau des bacs, au niveau des chutes, au niveau des dépôts. Voilà, déjà, tout ceci, comment on peut nous exclure ? Ce n'est pas possible. D'autant plus que, ils sont syndiqués, ils sont dans le syndicat du pétrole. Comment on peut, dans le syndicat du pétrole, ne pas être éligible là-bas ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je crois qu'il faut que les gens arrêtent. Donc, on imagine que les conséquences seront insoutenables du côté des populations. Mais c'est clair. Si on y arrive, on souhaite vivement que cela n'arrive pas. Mais vous parlez de convention collective. Quel sera l'avantage de cette convention-là, à votre égard, une fois déroulée ? Oui, vous savez, j'ai juste un exemple. À la fameuse convention collective, on a annexé une classification de travailleurs. Vous voyez déjà, une fois qu'ils seront obligés de reclasser tous les travailleurs, on dirait, le chauffeur, il ne perçoit pas, il est à tel niveau de grade, tel, 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 voilà, tout ceci. Mais mieux, la convention regorge de 79 articles. Je vais vous donner quelques-là. Il y a le 13e mois, il y a les mêmes logements, il y a une renouvelle bénévole pétrole qui n'existe pas dans les autres secteurs. Mais tout ceci, si les gens ne veulent pas le donner, c'est des avant-chats, c'est un mois. Et c'est une concurrence déloyale, justement. Parce que pendant que d'autres sont en train d'appliquer, eux ne l'appliquent pas. Déjà, tous ces avantages, on ne peut pas l'envoyer dans le travail, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, M. Connarré, votre secteur couvre un type de travail assez risqué. Le rapprochement avec les produits inflammables étant une réalité. Est-ce que toutes les dispositions sont souvent prises avec tous les avantages requis? Mais justement, vous savez, même dans la combustion, il y a un vol de sécurité. Il y a même une prime de risque. Vous me donnez, vous m'entendez la personne, il y a une prime de risque liée au risque environnemental. Parce que même ce produit qu'on est en train de contrôler, il y a le risque environnemental. Vous avez vu dernièrement, on a eu dernièrement dans une maison vraiment paix à leur âme. On vient de nous annoncer encore qu'il y a eu six morts ce matin. On va y arriver d'ailleurs. Voilà, l'incident de Diopole, déjà, vous avez vu. Avec la période qui va arriver, le Sénégal maintenant, tout son regorge de pétrole et de gaz. Les découvertes sont là. Soupeux, si Dieu nous prédit, on va y arriver. Voilà, le risque environnemental est là. Mais dans les entreprises qui sont normées et qui travaillent bien, toutes les dispositions sont prises pour que le travail soit à l'abri en termes de pays, en termes de, voilà, de tous les agrégats qui doivent accompagner cela. Donc pour vous dire que c'est hyper important qu'on soit dans le cadre. D'accord. Vous l'avez même souligné, donc on ne peut pas l'occulter. L'actualité, c'est l'explosion d'une bonbonne de gaz chez un ménage à Derkley et qui a fait des morts. Sur l'usage de ces dispositifs, il est souvent souligné la manipulation inadéquate des bouteilles de gaz dans le circuit de la distribution. Il est également pointé du doigt une pléthore de sociétés qui officient dans la fabrication de ces bouteilles, avec peut-être pas les normes de qualité qui sont requises. Quel est votre commentaire ? Bon, moi je vais vous dire, vous savez, nous, nous sommes syndicats. Nous sommes à un niveau de décision, à un niveau de responsabilité. Nous avons l'autorité, la tutelle. Je crois qu'il y a des choses, des questions qui relèvent de l'autorité. Parce que nous avons un ministère, nous avons d'autres démembrements, ils sont chargés de veiller parce qu'il y a des licences. On ne peut pas être à un niveau dans le pétrole ou ailleurs si on n'a pas de licence. Et le pouvoir coïncide doit être à ces niveaux. Mais dans les sociétés que nous gérons, où les gens se mettent dans le cadre, ils prennent assez, justement, de garanties pour pouvoir... C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Mais dans nos mélanges, que ce soit chez moi ou chez vous, souvent, vous avez vu, même quand on est dans les stations, on vous demande d'éteindre vos portables. Parce que c'est des trucs... Mais souvent, regardez nos bonnes mèvres, dans nos cuisines, les bonnes traigles, les portables, les trucs en train de dire, c'est ça, c'est le problème. C'est un problème quand on amène le feu vers un produit inflammable. C'est quoi que ça a été le cas de Kassor ? Oui, déjà, tout ce qui a connu, les dégâts collétaires. Donc, il va falloir qu'on soit vigilants aussi. Bon, normalement, il devrait être conseillé que les gens aient des ex-sincteurs et tout ça. Mais tout ça, si vous savez, la conjoncture, le pouvoir d'achat, tout un tas de trucs, les gens ne peuvent pas se mettre à ce niveau. Bon, mais il faut qu'on soit un peu dans la prévention. En quoi faisant ? En faisant une faillance de sensibilisation. Montrer à nos ménages, il va falloir que c'est un produit très dangereux. Mais d'après vous, qui doit sensibiliser ? Vous qui êtes dans le secteur ou les pouvoirs publics ? Non, les pouvoirs publics doivent sensibiliser. Les pouvoirs publics doivent pouvoir donner à ce que vous l'avez dit. L'histoire, s'il y a des bouteilles qui ne sont encore conformes, ne pas donner des autorisations. Mais ça, ce n'est pas notre rôle. Nous, on ne peut pas contrôler à ce niveau du secteur. Parce que les gens, ils vous brandissent souvent des licences, ils sont dans la production. Mais moi, je crois que les sociétés répertoriées, normales, vraiment sont dans le cadre d'essayer de travailler le maximum possible pour être à l'abri de tous ces dangereux. Et M. Connarré, dans la distribution de ces bouteilles de gaz, c'est un peu compliqué. Les charrettes qui distribuent ces bouteilles de gaz, qui contiennent donc des produits inflammables, est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que cela ne constitue pas un danger public ? Non, moi, je crois que les gens sont en train de réfléchir, les majorés ont toutes les entités. Mais vous savez, pour joindre les populations, vous avez vu nos endroits, nos cités, comment elles font ? Pour aller à certains endroits, peut-être que certaines voitures ne peuvent pas y accéder. Il faut nécessairement des moyens pour pouvoir joindre les populations les plus reculées. C'est pourquoi les gens utilisent souvent les charrettes. Ce n'est pas le moyen le plus jeune. On aurait pu peut-être, si tout était normé, trouver d'autres moyens de pouvoir atteindre les populations. Mais pour mettre la proximité dans les boutiques et autres, il va falloir nécessairement que les gens utilisent les charrettes et autres bois. Mais il y a un moment où ça ne sera pas d'avis de plus de l'État. Vous pensez ? Je pense, je pense quand même. Il faut nécessairement qu'on réfléchisse. Je sais que dans une entité, dans une société où j'étais, j'avais commencé à essayer de réinventer les choses, de mettre d'autres moyens de pouvoir joindre les populations. On n'y est pas, mais je crois qu'avec l'avènement du pétrole, le gaz qui est arrivé, on sera obligé, obligé, d'arriver à certains pays, Inch'Allah. Aidez-nous près de vous. On espère bien. Alors, le pétrole et le gaz, vous l'avez abordé, parlons-en. Annoncé depuis des années, le pétrole et le gaz sénégalais semblent prendre du temps pour être vus en baril par les nationaux. Ce retard, d'après vous, est-il normal ? Oui, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, je vous l'ai dit, on a une tutelle, un ministère, parce que nous ne sommes pas à l'extraordination, nous ne sommes pas à la commande. Bon, parce que si vous vous souvenez, nous étions dans Laval. C'est l'amour qui vient d'arriver, qu'on va explorer, comme vous autres, qu'on découvre. Donc, une fois que le pétrole sera à disposition, ils sont en train de travailler les bouchées doubles pour pouvoir le mettre baril à profit. Ils ont différé, parce qu'ils avaient d'autres contraintes, qui les ont obligés à un moment donné de différer. Bon, mais de toutes les façons, le baril va sortir, Inch'Allah. Mais ça prend beaucoup de temps, alors. Oui, oui, parce que c'est en fait une vie d'esprit. Moi, j'aurais souhaité que ce soit, parce que quand le baril va sortir, ça va impacter positivement le pouvoir d'achat au Sénégal. Y compris moi-même, vous autres. Mais il faut que les gens aussi, le patron n'étant pas de la tarte, qu'il passe toutes les normes possibles pour ne pas sortir des barils. Ils sont en train de travailler, je ne suis pas dans le secret des lieux, mais ça va arriver, ça va arriver. Mais je ne sais pas, quand vous aurez l'occasion, si vous demandez par rapport aux autorités, ils vous diront exactement pourquoi ils diffèrent. Alors, le pétrole et le gaz, on dit qu'une fois une réalité au Sénégal, notre pays va changer à tous les égards. Est-ce que vous en êtes optimiste? Ah oui, moi je suis très optimiste. Moi, dans tout ce que je fais, je suis un optimiste. Et je vais vous dire, il ne faudrait pas qu'on truque le syndrome de ce qui s'est passé en Afrique, un peu le syndrome hollandais. Vous savez, il y a eu des pays, par exemple au Congo, où les Européens ont pris tout le carburant, sont partis, ils s'en égarent, les gens n'ont pas contrôlé. Donc, ils doivent faire qu'on paye. Parce que chaque fois qu'il y a du pétrole à un endroit donné, voilà, c'est la voie de toutes les converties possibles. Bon, je vous remercie, je crois qu'au Sénégal, quand même, on est assez bien à cheval sur les normes et autres pour pouvoir veiller. Donc, on va veiller avec tout le monde, avec l'autorité, parce qu'on a droit de citer. L'autorité est en train de faire un très bon travail. Vous voyez déjà, ils sont en train d'explorer, de sortir, les puits sont en train d'explorer. Bon, on y arrivera. Moi, je suis très optimiste. Ça va, si le baril sort en tout cas, les prix, le coût de l'excituité, du carburant vont drastiquement baisser. Et ça, ça ne ferait que renchérir le pouvoir de chagrin. D'accord. Alors, la toute dernière question, quel conseil pourriez-vous donner au ménage concernant la manipulation et l'utilisation surtout des bonbons de gaz? Des conseils pratiques concernant cet usage? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles? Voilà, moi, ce que je peux dire d'abord, je ne ferai pas de la publicité, de leur demander d'aller acheter le gaz chez justement ceci, même dans la proximité de voir les sociétés dédiées qui sont conformes. Il y a de grandes sociétés de gaz qui sont là, achetez ces bouteilles, ne pas acheter n'importe quelle bouteille d'abord. Parce que vous ne saurez pas la source, comment ça a été confectionné, comment ça a été empli et tout. Ça, c'est un. Une fois le gaz dans la maison, c'est de dire, sensibiliser, dire que c'est un produit, non pas inflammable, mais un produit dangereux. Demandez à tous les utilisateurs, à toutes nos familles, tous les membres de notre famille, de faire des séances de sensibilisation. Leur dire que, ne pas, surtout que le portable est très usé, elle voit déjà qu'actuellement, tout le monde a son smartphone. Il faut faire des attentions pour ne pas l'utiliser toute la proximité et bien dans la cuisine. Regardez chez vous, ça donne le cas. Chez moi, c'est le cas, chez nous, c'est le cas. On a le téléphone comme un cœur qui bat. C'est pas normal. Avant, il y a des années, il n'y avait pas de téléphone, il y a un téléphone qui a fonctionné. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, dire aux ménages, aux premiers êtres, même directifs. Quand vous avez une bonne idée, voilà, votre portable, c'est là-bas, c'est à la descente qu'on l'utiliserait. Il y aura moins de problèmes. La prudence. Voilà, la prudence. D'accord. Alors, M. Sarah Connary, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national du travail du pétrole du gaz. C'est bien cela. Très bonne journée chez vous. Merci.